Dans le véhicule, ils sont cinq, cinq pompiers tous volontaires, habitants de Gouzon et de sa région, qui jonglent entre le travail et la vie familiale pour secourir leurs concitoyens, des personnes âgées bien souvent à leur domicile la plupart du temps. Le système de secours aujourd'hui, c'est pas simple pour tout le monde, donc faire garder des personnes âgées pour certains, c'est compliqué, maison de retraite, donc aujourd'hui, on est un peu la dernière roue du carrosse pour ce genre de choses. Le service public, c'est volontaire, ils l'ont dans la peau, tout comme leurs collègues de Guéret, qui se relaient jour et nuit au centre de traitement des appels. Les pompiers, je vous écoute. Vous restez en ligne, je vous passe le médecin du sommet, je vous envoie mes collègues tout de suite. Le départ est envoyé au centre de secours. Donc là, ils vont se rendre à la caserne afin de prendre en compte le départ, le temps qu'ils se changent et qu'ils prennent le véhicule et qu'ils se rendent sur les lieux pour secourir la personne. Entre temps, à peine Sébastien Parrain a-t-il reçu l'appel sur son lieu de travail, qu'il est déjà parti. Volontaire depuis 15 ans, cet adjudant maîtrise parfaitement la procédure, habitué aux interventions en tout genre qui sont en augmentation constante. Le taux d'intervention a augmenté, oui, effectivement. C'est plus difficile qu'avant. Oui. Faire baisser la tension est donc devenue une nécessité. Et une des solutions passe par la mise en place de conventions avec les entreprises et les collectivités qui, faute de moyens, peinent à remplacer au pied levé leurs agents. Il y a des moments où c'est délicat sur des interventions. Des fois, ils interviennent en dehors de la commune, sur les petits villages alentours. Et il est vrai que pour eux, c'est déjà délicat de revenir dans les temps. Et puis après, il faut envoyer quelqu'un d'autre. Et vu le nombre de personnel qu'on a, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, j'en arrive toujours à s'arranger. Et puis c'est pour la bonne cause. Donc, il n'y a pas de problème. Il est donc indispensable que les uns et les autres s'y retrouvent. Les salariés comme les employeurs. Certains l'ont bien compris. Pour nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est que pour que ce ne soit pas une contrainte sur la disponibilité de l'agent. En fait, il ne se met disponible que quand il a la possibilité de partir. Si jamais il n'a pas la possibilité de partir, il se met à l'indisponibilité. Et comme ils sont deux agents techniques, il se met uniquement s'il y a son collègue qui est disponible à côté. Donc pour nous, en traitant comme ça, ce n'est pas une difficulté. Seulement voilà, malgré la bonne volonté des PME, 70 entreprises ont signé une convention. La Creuse manque de bras. 870 volontaires, c'est insuffisant. Donc on essaye de mettre en place des renforts. C'est-à-dire que pour partir sur une intervention, il est peut-être maintenant obligé de déclencher une ou deux casernes, ou trois des fois, pour pouvoir avoir suffisamment de personnel. En attendant l'arrivée de nouveaux effectifs, les pompiers volontaires de la Creuse sont toujours là, prêts à rendre service conformément à leur engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada